Jany Longo, la grande reine, dépasse tous les records et enterre tous les palmarès en pédalant encore à bientôt 52 ans. Elle se raconte dans un livre sec, cache et danse comme elle. La dure à cuire s'y révèle comme une éternelle gamine au cœur tendre et entier qui derrière ses coups de gueule cache ses coups de blouse. Je ne suis pas tous les jours sudère mais c'est parce que je suis pessimiste sur l'avancée des choses parce qu'il y a de la misère à côté de nous. Tout le monde n'est pas joyeux donc c'est difficile de se réjouir, c'est difficile de vivre dans la gaieté. Bien que j'ai toutes les cartes en main pour être gay, je le suis mais malgré tout on ne peut pas oublier tous ceux qui ne le sont pas. L'un de vos secrets, on le sait depuis longtemps, c'est votre caractère, votre foutu caractère. Si vous l'avez dit, je ne peux pas vous contredire. Vous ne me connaissez pas assez déjà pour me le dire. Pendant des années en tout cas, on vous a caricaturé dans une espèce de Calamity Jane. Oui, c'est-à-dire que je pense que toute personne qui a le souci de perfection, qui veut arriver à son objectif et qui veut le faire vraiment un professionnel, ne fait pas les choses pour être aimé. Et vous le dites d'ailleurs qu'après, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de malentendu aussi. La presse ne vous épargne pas. Une fois, je crois qu'elle vous a même fait pleurer lorsqu'on disait que vous aviez le ventre sec. Oui, mais ça c'est parce que j'avais désiré être mère et que je n'y étais pas arrivée. C'est des choses qui sont très violentes. Mais à l'époque où vous gagnez beaucoup, vous étiez beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui. J'étais populaire sur le vélo parce que moi, j'ai connu une foule extraordinaire qui m'empêchait de voir le goudron quand je pédalais. Et des gens vraiment, j'arrivais même pas à m'échauffer. On avait beau planquer la voiture, les gens me repéraient tout de suite. J'arrivais pas à les faire pipi. Je veux dire, c'était incroyable quoi. Et maintenant, je pense que j'ai une popularité plus humaine. Et c'est vrai qu'elle me satisfait. C'est pas du tout la même chose. On vous trouve extraordinaire. Et vous dites dans votre livre, je ne suis pas extraordinaire. Une femme qui élève trois gamins, qui va au boulot le matin, est plus extraordinaire que moi. Oui, entre autres, il y a énormément de gens qui sont extraordinaires. Des personnes qui vivent dans leur voiture et qui vont se doucher à la gare pour être présentable le matin au travail. C'est extraordinaire. J'ai conscience quand même que je vais pas jouer l'hyper modeste. J'ai quand même conscience que j'ai eu des résultats exceptionnels, que j'ai eu une carrière exceptionnelle. Mais je revendique mon ordinaire. Et on va pas faire le palmarès là, il fait quatre pages dans le livre. Combien de fois vous avez été championne de France, par exemple ? 56. 56 fois championne de France. 56 fois championne de France. Et faites pas comme mon père qui me dit, mais comment ça se fait ? Tu n'as que 52 ans et comment ça se fait que tu sois 56 fois ? Je lui ai dit, j'avais pas couru depuis l'âge de mon enfance. C'est pour l'anecdote. Vous n'avez que 52 ans ou vous avez 52 ans ? J'ai pas encore 52. On voit que l'âge, c'est une... On vous embête avec votre âge à peu près depuis 20 ans. C'est classique maintenant. Les sponsors s'en vont parce qu'on se dit, ils allaient trop vieilles. Vous avez vécu tout ça ? Les assureurs ne veulent plus vous assurer. Les assureurs ne veulent plus vous assurer ? Fabrice Santoro me l'a dit un jour. Il disait qu'il ne trouvait plus d'assureurs. Et vous, vous avez perdu aussi des assureurs, des sponsors ? Non, moi, je n'ai pas d'assureurs, mais par contre, les sponsors, c'est vrai que ça a été très difficile parce qu'on ne parie plus sur vous. Et puis ça fait peut-être une mauvaise image aussi. Un sportif qui arrive, qui a plus de rides que les autres, tout ça. Vous, c'est comme si Noah continuait encore à taper dans sa balle quand même. Oui, oui, il a choisi autre chose. Il n'a pas le même âge que lui. Il a choisi d'autres activités, mais c'est beau. Vous dites qu'à 40 ans, ça va, mais à 50 ans, c'est dur. Qu'est-ce qui change à 50 ans dans le corps ? Alors à 40 ans, c'était déjà dur. J'en ai pris un petit coup. Est-ce que c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'est peut-être le moment d'arrêter ? Parce que ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas bien d'être à 40 ans dans le sport. Puis c'est là qu'on commence à vous le dire. En gros, la vieille, qu'est-ce qu'elle fait là ? On vous encourage. Vas-y, mamie, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes très cage dans votre livre. Vous dites, j'ai plus de 50 ans, je n'ai pas d'avenir. Les prochains jeux sont en 2012. J'aurai 54 ans. Oui. Donc, vous irez ? En fait, j'avais déjà dit ça pour 2008, quand on m'avait dit, tu pourrais faire Pékin. 50 ans, Pékin, etc. Et j'avais dit, non, il n'y en a pas question, c'est ridicule. Et là, je suis tout à fait sincère. Je dis, non, je n'irai pas en 2012 à Londres. Mais bon, on n'est jamais sûr de son avenir. Et puis, voilà. Oui, mais alors, vous dites quelque chose d'assez tragique, d'ailleurs. Vous dites que chaque hiver, vous entraînez. Chaque printemps, vous vous posez la question, est-ce que j'y retourne ? Est-ce que j'y retourne ? Le printemps arrive. Est-ce que là, vous voulez retourner sur votre vélo, là ? Oui, oui, là, je suis sur le vélo. J'ai couru hier avant-hier. Combien de kilomètres ? Il y a eu un compte la montre qui était assez court. Et puis, une course sur route avec les messieurs, 80 et quelques kilomètres. Donc, vous y retournez ? Donc, jusqu'au 30 avril, oui. Et vous dites qu'arrêter, c'est une petite mort. Ça serait une petite mort. Ça sera une petite mort, bien sûr, comme une mise à la retraite. On sait que votre mari, depuis longtemps, est votre entraîneur. Et vous dites, si je continue le vélo, c'est un lien avec lui. Si j'arrête, c'est fini. Oui, c'est un peu ça, oui. Surtout pour lui, oui, je crois. Il m'aime sur un vélo. Il m'a toujours trouvée belle sur un vélo. Enfin, bon, ça a été sa vie de me faire progresser à vélo, oui. Vous n'avez pas passé votre vie sur un vélo ? Non, non, bien sûr que non. Vous avez un drôle de couple, les deux, depuis ? Oui, oui. Très drôle. Presque ça dans le vaso, même. Pas toujours drôle, mais oui, oui. Il s'en fout que vous souffriez. Il veut que vous vous dépassiez tout le temps ? Oui, parce qu'il sait de quoi je suis capable, peut-être. Il pense que c'est mon bonheur. Je pense qu'il le fait pour mon bonheur, oui. Et jamais il vous a dit, allez, on arrête ? Ah non, ça risque pas, pas lui. C'est lui qui vous pousse à continuer ? Oui, il m'a poussé pendant les années. Mais bon, il me pousse, mais je ne le retiens pas. En général, je ne le retiens pas. Je sens que je suis capable. Je ne me rebiffe pas souvent. Je me rebiffe pour la forme. C'est compliqué, vous deux. Oui, c'est toujours compliqué. C'est ce que je dis dans le livre, tout est compliqué. Oui, justement, on va parler de ça. Pour la première fois, avec des mots extrêmement simples. Vous dites, je n'ai pas eu de gosse. Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. Bon, je crois, de l'amour maternel, j'en livre quotidiennement. Et vous dites très joliment que c'est une blessure et un manque. Une blessure, parce qu'on vous en a parlé beaucoup de ça. Oui. Vous avez beaucoup interrogé. Oui, parce que quand on est athlète, si vous voulez, quand on est athlète qui a réussi, en fait, il y a trois choses. Il faut donc être athlète de très haut niveau. Il faut être femme d'affaire. Donc après, une femme d'affaire, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on gagne de l'argent. Ça, c'est indispensable. Et ensuite, quand on est une femme, ou même maintenant, les messieurs, il faut qu'on ait un petit bébé à la main, qu'on montre qu'on est capable de faire un enfant, une famille. Et là, on est complet. On est quelqu'un de bien. Pour moi, c'est quelque chose de très... C'est un cliché, quoi. Et dans ce livre, vous ne vous racontez pas tout, évidemment. Non, j'aurais voulu dire plus. Oui, non, mais un tour de Colombie absolument dément. Vous étiez blessé jusqu'à l'os, où vous avez recousu sans anesthésie. Vous aviez couru jusqu'au bout. Vous n'en parlez pas. Non, non, ce n'est pas oublié du tout. Oui, je me rappelle qu'en fait, les gens, ils étaient presque... Ils souffraient plus autour de la voiture que moi-même. C'était une copine de vélo et qui m'avait dit, Jeannie, si tu veux, je peux te recoudre. Mais bon, je n'ai pas d'anesthésie. Je dis, ne t'inquiète pas. J'avais mes huiles essentielles de plantes. Et j'en avais pris une qui était antalgique. Et voilà, donc j'en avais mis sur ma plaie et puis un petit peu sur la langue. Je pense qu'il ne faut pas être tiède. Il ne faut pas être tiède dans la vie. Et pas faire comme les autres un peu quand même. Un peu original quand même. Je suis originale, oui. Et vous voulez l'être ? Ça, c'est sûr. C'est sûr. J'ai toujours été. Quand les autres réservent des hôtels, vous voulez aller dans les gîtes ? Ah, mais ça, c'est énorme. Ça, c'est un souci de... C'est de l'hygiène de vie, si vous voulez. Ça, c'est de la qualité de vie que je revendique. Parce qu'il y a des hôtels qui sont excellents. Mais il y en a d'autres qui sont trop... J'appelle ça des hôtels congelés. C'est-à-dire que vous arrivez, vous savez même la couleur de votre chambre. Vous ne voulez pas de ça ? Non. C'est bien ce qui a fait ma différence. C'est justement, je ne suis pas la sportive qu'on convoque à Paris à telle heure et qui prend l'avion avec le groupe. C'est pour ça aussi peut-être que j'ai voulu faire différemment. Parce que j'avais envie de vivre. Bon, on est obligé d'en parler. Est-ce qu'on a maintenant pu parler de ce sport sans parler de ça ? Le dopage. Vous, vous n'avez jamais été confronté à ça ? Moi, si vous voulez, déjà, à la base, cette question me paraît humiliante. Mais c'est une réalité dans le cyclisme masculin. C'est une réalité. Mais est-ce que quand vous interviewez, je ne sais pas moi, un homme d'affaires, est-ce que vous lui demandez s'il a été corrompu ? Maintenant, on est obligé de le demander à tout cyclisme tellement on a été... Non, vous n'êtes pas obligé. Si vous respectez la personne, vous n'êtes pas obligé. Donc je considère qu'on n'a pas à demander à un cyclisme une chose pareille. Et vous en parlez quand même dans votre livre en disant que... Parce que je sais très bien qu'on va en parler. À la fois, on se dit que lorsqu'on voit la diététicienne que vous êtes à calculer et vérifier tous vos aliments, on voit effectivement mal vous faire une piqûre. Ça ne paraît pas... Oui, mais je veux dire, c'est pas quelque chose... À la limite, c'est pas quelque chose qui vous regarde. Je vous dis, c'est pas... Vous ne devriez pas me poser cette question-là. Vous trouvez que les journalistes ne devraient pas poser des questions sur le dopage avec tout ce qu'on a découvert ces dernières années ? Oui, mais parce que vous ne le faites pas. Vous êtes moins grossier avec... C'est de la grossièreté. Vous ne l'êtes pas avec un homme politique ou un homme d'affaires, c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous diriez que malgré vos 50 balais, vous êtes encore une gamine ? Oui. Je n'ai pas grandi.